Qu'est-ce que le sport est la santé ? Madame Essence Marie-Laure, présidente de la Fédération Ivoirienne de Randonnées Pédestres et du Bien-être pour tous. C'est bien cela ? Oui, c'est bien cela. Merci Koulbali pour l'opportunité que vous donnez à la Fédération. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Je tiens à préciser que vous êtes une grande sportive et puis vous allez nous le démontrer sur ce plateau justement en nous partageant votre passion. Randonnées Pédestres, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, j'étais en train de dire un entame et je voulais aussi remercier le directeur de cette info pour l'opportunité qu'il donne à cette fédération de parler des activités physiques et sportives. Randonnées Pédestres, pour revenir à ta question, c'est une marche soutenue dans un environnement connu sur une distance bien donnée. D'accord. Donc, on sait très bien où on va marcher, on sait très bien où on va commencer, on va aussi savoir où on va terminer la marche. Oui. Et donc, on dit Pédestres, donc c'est avec les pieds. C'est avec les pieds. C'est pour ça que j'ai parlé des marches soutenues. D'accord. Et caisse, ça a trait aux chevaux. Donc, c'est la différence là. Nous, on marche, comme on dit dans le langage courant, à pied. D'accord. Est-ce que tout le monde peut le faire ? Ah bon, c'est une activité qui est accessible à tous. Oui. Même des personnes qui sont en situation de handicap. Même des personnes qui sont en milieu carcéral. Ah bon, en milieu carcéral. Oui. Parce que, vous voyez, quand vous êtes en milieu carcéral, vous êtes beaucoup stressé. Donc, on invite ces personnes à sa donner la partie régulière du sport. Donc, on les amène à faire des randonnées autour, je peux dire des clôtures, où on définit un sentier, où il peut facilement faire 4, 5, 6, 7 clomètres selon les tronches d'âge. C'est une activité où que tu sois riche, pauvre, enfant, adulte, tu peux t'amener... Et je disais aussi à quelqu'un que la randonnée pédeste. Encore dans le vent, tu commences à faire la randonnée parce que tu fais du stretching. D'accord. Le stretching, c'est une activité intégrante à la randonnée pédestre. Les étiréments, les échauffements. On parle aussi souvent de fitness. Oui, c'est ce que vous pouvez faire. Oui, oui, il fait dans le ventre. Donc, déjà, il fait ce mouvement et il appelle aux gens pour leur dire, mettez vos sports. Parce que moi, déjà, dans le ventre, je m'amène à la pratique régulière du sport. Randonnée pédestre, c'est marcher. Tout le monde marche. Mais comment vient l'idée de mettre en place une fédération ? Pourtant, tout le monde peut marcher. Alors, c'est quelque chose de très important. Vous avez vu, depuis 2002, si j'ai bonne mémoire, on a vu le taux des maladies métaboliques grandir, s'augmenter. Beaucoup de personnes qui étaient vraiment stressées. force est de constater que nous avons vu un événement de club de randonnée qui foisonnait partout au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, d'abord, j'étais présidente du club Jim Santé. Je suis encore la présidente d'honneur qui est un des clubs qui se trouve à Yopougon, dans la ligue de Yopougon. Donc, j'ai demandé à ce qu'on puisse s'organiser. Et plus on s'organise, plus on nous connaît, plus on peut mieux défendre. Donc, l'idée de la création de la fédération est venue de vous ? Ah oui. Oui, elle est venue de moi depuis le nid du complexe Jesse Diasson. Oui, de Yopougon. Oui, donc, ce sont deux groupements sportifs qui se sont associés pour pouvoir créer cette fédération en 2015, plus précisément le 13 juin 2015. D'accord. Cette fédération est née et on a pu permettre à ce que toute la population ivoirienne s'adonne à la pratique du sport. Oui. Parce que nous avons fait l'émayage du pays en quatre ans. D'accord. Nous avons permis à ce que toutes les régions, les départements, même les amours, se mettent à la pratique régulière du sport. D'accord. Nous avons sensibilisé la population. On continue de le faire. On continue de le faire. À travers vos activités. Oui, oui, oui. On continue de le faire. On a d'abord mis en avant le sport pour tous. Oui. Parce que comme le nom de la fédération l'indique, il y a un « et » conjonction. Bien sûr. Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et le bien-être pour tous. Le pour tous, c'est le sport pour tous. Le bien-être, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Et puis, la randonnée pédestre qui est le sport découvert. On sent que vous êtes une passionnée de votre randonnée pédestre, bien sûr, mais vous avez forcément une histoire avec le sport. Parce qu'une dame ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour se mettre au sport. Il y a forcément une raison. Alors, avant tout ça, je voulais dire merci d'abord à cette fédération qui m'a révélé mon appel. D'accord. Ok. Vous êtes dans votre appel. Oui, je suis dans mon appel. D'accord. Je suis en train de répondre à la question que Félix Oufroyum m'a dit. Oui. Il s'est lui-même posé la question. Qu'ai-je fait? Ai-je bien fait pour mon pays ce que je dois? Oui. Moi, je pense même qu'au soir de ma vie, je pourrais répondre à cette question. Bien sûr. J'étais en train de dire que depuis mon jeune âge, mon cursus scolaire jusqu'à l'université, même quand même j'étais encore en apprentissage, parce qu'après ma maîtrise, je suis allée faire une formation en gestion d'entreprise, j'étais tous à dispenser. Dispenser parce que… Dispenser du sport. Oui, dispenser du sport parce que je vivais la prépare de l'hypnocytose. Et je n'avais pas de souffle. J'avais un problème cardiaque, donc j'étais toujours en cardiologie. Et c'est après 2007 qu'un de mes amis m'a conseillé d'aller dans un club pour que je puisse me mettre à la pratique régulière du sport. J'avoue que les trois mois, les débuts des mois étaient un peu difficiles parce que j'avais le corps vraiment enflé. Mais j'ai continué, j'ai persévéré et j'ai eu le dessus sur le mal. D'accord. Et je me suis rendu compte aussi que dans cette année-là, en 2007, où j'ai commencé à pratiquer régulièrement le sport, je ne suis pas en cardiologie. Oui. Parce que j'avais ma chambre en cardiologie. J'avais dans le temps mon médecin Patrick Zomsorey qui est rentré au Burkina, qui me recevait en décembre. Parce que c'est cette période-là qui est une période assez fatale pour ceux qui vivent la drépanocytose. Oui. Alors, je ne suis pas partie. J'ai vu les séquelles parce que j'étais ennemi. J'avais permis de me requinquer. Et voilà que c'est parti. Alors, je me suis dit, je suis en train de vivre quelque chose de phénoménal. Oui. Pourquoi pas partager l'expérience que j'ai eue à la population ivoirienne. D'accord. C'est de là qu'est venue l'unification des clubs, la création de la fédération. Et vous me permettez encore de dire merci au chef de l'État qui a accepté ma candidature comme la présidente de la Confédération africaine. Donc, depuis le 19, je dirais le 15 août 2019, je suis la présidente de la Confédération africaine des randonnées PDS et du bien-être pour tous. Ils font le précision. Et alors, il a encore lancé les ponts parce que le premier, je dirais le 5 août 2022, 2023, le 5 août 2023, il m'a permis d'être, d'avoir le premier prix d'excellence de meilleur encadreur sportif. D'accord. Et je lui ai fait la demande encore et il a accepté ma candidature comme la représentante suisse-aérienne au niveau mondial. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire est le miroir de l'Afrique. Au niveau africain, continental, régional, comme on a l'habitude de le dire, et au niveau mondial. Parce que toute l'Afrique a vu ce que la fédération faisait. Parce qu'au bout de 8 ans, nous sommes passés de 6%. D'une seule fédération locale, il faut le préciser, oui. 5% de pratiquants à 5% de pratiquants. C'est très important. C'est assez important, mais beaucoup, beaucoup reste à faire. D'accord. Beaucoup reste à faire. D'accord. D'accord. Deux cent, c'est quand même six ligues. Et cinq cent, quarante. De randonnées pédestres. Oui, civiles. Civiles. OK. En milieu scolaire, nous avons 546 clubs. D'accord. Parce qu'il a... Je fais un peu les calculs de ma tête, on est déjà à 745 ou 800. Parce que je voudrais vous dire que... Et là, je remercie aussi l'éducation nationale, avec qui j'ai signé aussi un partenariat, qui a mis à notre disposition 2500 établissements. Oui. Il faut noter qu'on s'est dit que la randonnée pédestres, si on veut faire de l'activité physique et sportive, une habitude, il faut qu'on crée la seconde génération. D'accord. C'est la seconde génération qui va prendre leur élève, qui aura, qui va prendre en main cette pratique reculière du sport. Pour résumer, pour vous accompagner, en fait, vous expliquer que si les élèves apprennent dès le bas âge, c'est-à-dire qu'ils apprennent étant élèves à marcher, ils grandiront avec cette habitude. Oui, ils grandiront avec cette habitude. Il faut noter que nous, étant étudiants, on faisait des randonnées pour apprendre, sans qu'on s'en rende compte avec les blocs d'hôtes. On marchait dans l'université, dans les cités à 2h du matin, mais on retenait facilement. Donc, actuellement, j'ai pris les élèves dans leur moule. Oui. J'ai créé trois activités en une. Avec les élèves, le fond de quiz, qui est, comme genre, question pour un champion, on pose des questions aux élèves sur les tests de la randonnée PDS. D'accord. Ça permet aux élèves d'apprendre et de savoir pourquoi il faut s'adonner à la pratique régulière du sport. Et ça permet aux élèves d'être, pour nous, des ambassadeurs auprès de leur famille. D'accord. Donc, il y a le fond de quiz en milieu scolaire, il y a le fond de rente et le fond de fit. C'est toute une organisation, tout ça ? Oui, le fond de rente, c'est la randonnée. On a l'impression que vous vous retrouvez seulement quelque part pour marcher. Non, non, non. Mais ce n'est pas que ça. Il y a toute une organisation autour. Oui, toute une organisation. Il y a des ligues qui sont formées. Oui. Les dirigeants sont formés, les encadreurs sont formés. On a formé plus de 600 encadreurs repartis sur le territoire national. Donc, au niveau scolaire, comme je l'ai dit, nous avons trois activités. Oui. Et au niveau, après les activités, nous avons des activités réservées aux femmes qu'on appelle le « woman sacking ». OK ? Après le « woman sacking », nous avons la randonnée des seniors, des personnes du troisième âge. Il y a la randonnée aussi dédiée aux hommes. OK ? Il y a la randonnée dédiée aux personnes en milieu culturel. Parce qu'on nous a dit, au niveau de la politique nationale du sport et de la politique du chef de l'État, son excellence, Alassane Ouattara, qui a demandé qu'on mette toute la population ivoirienne à la pratique régulière du sport. Donc, on allait tirer les personnes qui sont en milieu culturel. On leur a donné les exercices physiques qu'il faut, les encadreurs qu'il faut, pour que les encadreurs puissent donner les exercices physiques en fonction de leur identité médicale. Le 2 mars, on était au niveau du golfe, de la mosquée du golfe. Et nous avons investi les points foucaux qui vont représenter cette fédération dans les mosquées. Il est bon de savoir que nos guides, il faut que nos guides soient en bonne santé. Il faut que les pratiquants musulmans aussi soient vraiment en très bonne santé. Vous allez même dans les églises, dans les mosquées. C'est notre rôle. D'accord. C'est notre rôle. Nous avons aussi initié une activité assez importante, qui est le rendifit. D'accord. Le rendifit, c'est les activités réservées aux personnes en situation de handicap. qui prennent en compte cinq fédérations. Les sous, les AVE, Paralympique, Spécial, Olympique, l'Albinisme, et puis aussi les personnes qui sont victimes d'AVC. Et nous avons aussi des randonnées thématiques. Nous sommes à notre quatrième édition de la randonnée VET, qui est dans un environnement mythique, qui est notre parc national du Banco. Parce qu'il faut montrer à la population ivoirienne qu'ils peuvent s'adonner à la partie régulière du sport. Ils ont, je veux dire, un espace mythique qui est favorable à la randonnée. Qui est à leur disposition. En plein cœur même. En plein cœur. C'est le poumon vert. C'est le poumon vert d'Abidjan. Et on peut facilement faire nos randonnées. On a 80 kilomètres de piste au niveau du parc national du Banco. Et bon, ça a permis à ce que le parc national du Banco soit fréquenté. Mais j'invite toute la population ivoirienne de faire un tour au niveau du parc national du Banco. Et là, nous venons de Mans, où nous venons de lancer... Oui, vous avez reçu une délégation de l'Union européenne. Si, 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 si. Qui viennent de la Fédération française des randonnées PEDES, la Matiné, et puis de l'île Dominicaine. Ils sont venus aussi pour voir exactement les différents sentiers que nous sommes en train de faire en repérage. Et pour préparer un événement assez, assez important. Merci, Madame Essence. Si vous nous prenez en marche, sachez que nous recevons la présidente de la Fédération ivoirienne des randonnées PEDES, et du bien-être pour tous. Nous sommes en entretien. On se retrouve tout à l'heure après la pause.